Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er juin, ça y est, 1er juin 2021, 9h37, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ce n'est pas vraiment facile encore, même si on n'est pas sorti totalement de la crise sanitaire mondiale, ça va quand même un peu mieux, disons. Quelque chose qui va, je vous ai dit qu'on était le 1er juin 2021, 9h37, hein. Quelque chose qui va être remarquable, et c'est Greenwich Time qui nous raconte ça, et c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée, même on pourrait dire qu'on l'a commencé à l'utiliser avant la pandémie mondiale actuelle, et avant aussi les pénuries qu'on a connues dues à la pandémie mondiale, c'est le phénomène du rétrécissement ou du plus petit paquet ou du plus petit emballage qu'on va te mettre sur les tablettes sans changer le prix, ce qui te donnera l'impression que tu n'as pas vraiment connu une inflation, c'est une méthode qui va être, comme toutes les méthodes utilisées par les commerçants, les fabricants, c'est une méthode louche, ces gens-là sont des prestigiateurs, sont là pour fouiller dans tes poches, pour te vider les poches, pour te vendre quelque chose, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas un businessman ou une businesswoman qui est là pour te faire de cadeaux. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui vivent dans une espèce de bulle rose qui pensent que les politiciens sont là pour vous, pour améliorer votre sort, puis que les businessmen, puis les businesswomen sont là pour contribuer au bonheur de l'humanité. T'as du monde comme ça encore. T'as du monde qui pense qu'un politicien XYZ ou un parti politique ou Vladimir Poutine, imagine-toi, comment il faut que tu sois givré pour penser que Vladimir Poutine est du côté du peuple. Alors que t'as aucune possibilité de critiquer Vladimir Poutine en Russie sous peine de finir dans un goulag en Sibérie. Mais t'as du monde comme ça encore des illuminés qui croient encore au Père Noël, qui pensent que Marine Le Pen va amener la France à la terre promise. Adolf Hitler a déjà promis ça aux Allemands. On a vu ce que ça a donné. Mussolini a promis ça aux Italiens. Franco aux Espagnols. Il n'y a pas si longtemps. René Lévesque avait promis ça aussi aux Québécois. Et Donald Trump aux Américains. Il faut comprendre une chose. La politique est là pour nous, comme dirait Coluche, pour nous enculer. Les politiciens sont là pour nous enculer. Comme les businessmen, les businesswomen sont là pour faire la même chose. Ces gens-là, en plus, se font même pas confiance. Deux businessmen qui vont être en train de négocier un deal, comme le disait George Carlin, vont assumer automatiquement que l'autre veut l'enculer. Donc l'autre va faire tout en son pouvoir pour aller encore plus vite, pour enculer l'autre encore plus profondément. Mais quand ils vont se présenter devant le client, devant la clientèle, les deux vont avoir un grand sourire. Parce que c'est dans la nature du businessman ou de la businesswoman de se présenter avec un grand sourire en baissant son pantalon, en se positionnant derrière le client, en lui promettant de lui donner le meilleur service à la clientèle. T'as déjà entendu parler de ça, le service à la clientèle, ben tu sais maintenant ce que ça veut dire. Celui ou celle qui a créé l'office de protection du consommateur devait saigner abondamment de l'anus. Donc ces gens-là vont tout faire en leur pouvoir pour te donner l'illusion qu'on va faire quelque chose. Les politiciens, les businessmen, c'est le même groupe de personnes. C'est le même type de personnalité. C'est des vendeurs de rêves, de poussières magiques. Les politiciens se présentent à toi comme les grands. Surtout, tu dois te méfier surtout de ceux et celles qui se présentent comme les grands sauveurs, avec des grandes prétentions. Ce sont les plus dangereux. On peut comprendre ça d'un businessman qui va te présenter une publicité avec un château, tout le monde est parfait, tout le monde est beau. Les grandes voitures en avant de la maison, les plus beaux meubles, tout le monde est en harmonie. Et là, on te présente un produit dans lequel on essaye de te mettre dans la tête, toi qui n'as pas une scène d'imposte, que tu pourrais finir comme ces gens-là, dans un grand château avec des belles grandes voitures, puis des gens beaux et parfaits, en complète harmonie. Alors tu sais que c'est complètement bidon. Ou on va essayer de convaincre les hommes avec certains produits spécifiques qui ciblent les hommes, on va les convaincre avec des belles femmes, aux gros nichons, au corps parfait. On va leur mettre dans la tête que probablement, s'ils utilisent ce produit-là, ils pourraient avoir une copine de ce genre-là. Même chose pour les femmes, si on cible les femmes, on va leur mettre des beaux mâles, et ainsi de suite. On joue vraiment avec l'instinct animal et l'ignorance et la naïveté primale du monde, qui, ça doit marcher parce que les commerçants, les businessmen, dépensent des milliards et des milliards par année en publicité. J'ai l'impression qu'ils doivent avoir un certain succès derrière ces modèles-là. Eux autres sont là pour faire du cash. La plupart de tous ces produits que tu retrouves sur les tablettes, c'est des choses qui ne servent absolument rien. Des choses inutiles. La caractéristique de notre époque, disons, industrialisation, ça a été de produire de l'inutilité. Pour que tu l'achètes, que tu t'endettes, on avait probablement ce projet-là depuis longtemps. Puis on l'a développé puis on l'a perfectionné. Si tu regardes ce qui t'entoure aujourd'hui, la majeure partie de tout ce que tu as chez vous, que tu as peiné à payer, puis que tu n'as probablement pas fini de payer, puis que tu payeras jusqu'à la fin de tes jours, sont des choses que tu n'utilises jamais, inutiles, mais dont on t'a programmé à acheter. Même chose pour la politique. Tu continues aujourd'hui à être partisan du Parti québécois, du Parti libéral. Ça, il y en a moins. Tu vas remarquer que les partisans, quand il y en a du Parti libéral, par exemple au Québec ou le Parti libéral du Canada, mais on va parler du Québec et des autres partis, c'est du monde qui sont là surtout pour des intérêts personnels, en espérant avoir un petit cadeau. Mais les partisans du Parti québécois, les membres du Parti québécois, c'est les plus grands brise-pompons. C'est eux autres que tu entends crier partout, que tu entends chialer partout, se plaindre partout du fédéral, du français, de ceci, de cela, les immigrants ceci, les immigrants cela, même chose en France. C'est les nationalistes que tu entends japper, 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 japper. Les autres sont occupés à travailler, puis ils savent que de toute façon, les politiciens sont là pour nous en passer des vêtres. Même chose aux États-Unis. Ceux qui jappent, puis qui jappent, puis qui jappent, c'est les républicains d'extrême droite, les jappeux conservateurs, et quelques jappeux aussi de la gauche, comme ici. Quelques jappeux de la gauche. Par contre, ici, au Québec, il y a une caractéristique unique et mondiale, et c'est fascinant de voir ça. Au Québec, que tu sois d'extrême gauche, de gauche, du centre-gauche, du centre-droite, de droite ou d'extrême droite, tu as toute la même caractéristique. Tu es nationaliste, tu détestes le fédéral, tu n'es pas trop chaud à l'idée d'avoir des immigrants qui ne parlent pas français, puis qui ne mangent pas des fèves au lard, puis de la soupe au poids, puis ils veulent tout un gros, gros, gros gouvernement du Québec qui va tout gérer, qui va mettre son nez partout, puis qui va prendre tout en charge. De l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est ce qui se passe au Québec. Des Québécois de souche, naturellement, on parle d'eux, ils sont tous nationalistes, tous avec l'idée de contrôler les frontières et l'immigration, puis s'assurer qu'ils mangent toute de la soupe au poids, qu'ils portent la ceinture fléchée. Et surtout, on veut un gros gouvernement communiste, un gros gouvernement envahissant, qui va venir tout gérer, parce que les Québécois, c'est ça, ils aiment ça se faire gérer, ou ils aiment ça gérer, puis mettre le nid dans les affaires des autres, puis espionner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la société québécoise de souche est devenue une société de stool, de dénonciateur. C'est juste ce qu'ils font, les Québécois. Tu marches dans la rue, ils sont tous là à s'auto-analyser, voici qu'il n'y a pas un qui va poser un geste qui pourrait leur permettre d'appeler la police pour les dénoncer. « Hé, il vient te cracher par terre ! » Ou si tu t'en vas en voiture dans une zone d'école, ils sont tous là à marcher avec leurs enfants, puis à te regarder, puis à te faire des gros yeux pour être sûr que tu respectes, puis que tu roules à la vitesse et à la limite permise, tu sais. Puis ils sont là à jouer à l'inspecteur. Et c'est ce qu'on a vu aussi pendant la pandémie, t'en as beaucoup qui ont espionné leurs voisins. T'en as plein qui font ça aussi, qui espionnent tout le monde juste pour avoir le plaisir de dénoncer. Vraiment fascinant. Donc, si je viens à ma petite nouvelle que je voulais vous partager, mais vous savez que j'aime ça vous faire suer, ça fait partie de ma nature. Faire suer le monde, j'ai toujours fait suer le monde. Et Greenwich Times nous dit que maintenant, les fabricants vont changer les emballages et on va faire appel au rétrécissement. Rétricissement, hein, parce qu'on ne veut pas que vous vous rendiez compte qu'il y a eu une inflation. Donc, ils pensent qu'on est tous stupides. Puis d'ailleurs, ce phénomène-là, il a commencé au Québec pour ceux qui font des épiceries. Je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis notre naissance, puis que le paquet de bacon a été inventé pour le mettre en marché, on a eu affaire à des, depuis qu'on est passé au métrique, en tout cas, au moins, à des paquets de 500 grammes. Ça, c'était partout, sur toutes les tablettes de tous les fabricants, de tous les producteurs de bacon, le paquet de bacon était à 500 grammes. Ou, si vous préférez, un petit peu plus qu'une demi-livre dans le système anglais. Il y a quelques années, déjà, on a changé parce que, naturellement, le prix du bacon qui est relié, naturellement, au prix du port sur le marché, parce que le port est à la bourse, puis à tous les jours, le prix change. On n'a pas voulu que vous vous rendiez compte de l'augmentation des prix. On ne voulait pas vous la refiler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait passer le paquet de bacon de 500 grammes à 375 grammes. Donc, nous autres, ils pensent qu'on est des crétins, mais ça a l'air que oui, parce qu'il n'y a pas grand monde qui en a parlé de ça, quand le changement est arrivé. Même chose pour les chips, même chose pour les biscuits, tous les emballages de produits ont diminué. Au niveau du lait, ça a été pareil. Il y a des produits, la majeure partie de ces produits-là ont été changés dans leur poids. Et ça, ça vient d'être publié aujourd'hui. Les consommateurs payent plus pour une gamme croissante de produits de base ménager d'une manière qui n'apparaît pas sur les reçus, que ce soit des rouleaux plus minces, des sacs plus légers ou des boîtes plus petites alors que les entreprises cherchent à compenser la hausse des coûts de main-d'oeuvre et de matériaux sans effrayer les clients. C'est une forme de camouflage de vente au détail connu sous le nom de rétrécissement. Et les économistes et les défenseurs de consommateurs ou des consommateurs qui suivent les emballages s'attendent à ce qu'ils deviennent plus prononcés à mesure que l'inflation augmente, s'emparant d'articles de tous les jours tels que les serviettes en papier, les croustilles et les couches. Les consommateurs vérifient les prix à chaque fois qu'ils achètent, mais souvent, ils ne vérifient pas le poids net, a déclaré Edgar Dworsky, défenseur des consommateurs et ancien procureur général adjoint du Massachusetts qui suit les tailles des produits depuis plus de 30 ans. Lorsque les prix des matières premières comme les grains de café ou la pâte à papier augmentent, les fabricants sont confrontés à un choix. Augmentons-nous le prix en sachant que les consommateurs le verront et se plaindront à ce sujet ou devons-nous leur en donner un peu moins et accomplir la même chose, c'est-à-dire faire le même cash. Puis les clients ne s'en rendent pas vraiment compte ou s'ils s'en rendent compte, ils préfèrent ça à une augmentation de prix. Souvent, il est plus facile de faire ce dernier, c'est-à-dire changer le poids. De telles réductions, selon les économistes, coïncide généralement avec des ralentissements économiques lorsque les acheteurs ont tendance à être plus conscients des coûts. Selon John Gourville, professeur de marketing à la Harvard Business School, il y a eu un rétrécissement similaire des produits pendant la récession de 2008. Donc, vraiment fascinant, je voulais vous partager ça. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description, cet article-là qui est vraiment intéressant. Les prix à la consommation ont augmenté de 4,2 en avril par rapport à l'année précédente, entraîné par des sauts à deux chiffres de l'essence et des voitures d'occasion. Mais souvent, quand on calcule aussi l'index du prix ou de l'inflation, il y a plein de produits qu'on oublie parce qu'on ne veut pas les voir dedans. Puis, on met plein de produits dont les prix n'augmentent pas vraiment, comme les télés et plein d'autres électroniques. Donc, même là, on triche. Les gouvernements trichent, vous le savez. Pour vous donner l'illusion qu'il y a moins de chômage, on va jouer avec les chiffres. Pour vous donner l'illusion qu'il y a moins d'inflation, on s'arrange pour mettre des produits dont les prix ne changent pas beaucoup. Et vous avez l'impression qu'on vous dit « il y a une inflation d'un ou deux pour cent », ce qui est complètement une manipulation de la réalité. Mais on est habitué à ça. Autant de la part de nos gouvernements, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le gouvernement, c'est une institution qui reste. Les partis politiques changent. Mais ils sont tous pareils. Ils sont confrontés au gouvernement. C'est lui le grand boss. Et, généralement, les politiciens font juste donner un spectacle. Ils ne se préoccupent pas vraiment du fonctionnement d'un gouvernement. Mais ça fait leur affaire de l'utiliser quand c'est le temps. Donald Trump qui se plaignait du chômage sous Barack Obama en disant « les vrais chiffres, c'est même pas ce qu'ils nous disent, 3 ou 4 %, c'est plutôt 20 %, mais quand il est arrivé au pouvoir, il se vantait du taux de chômage à 3 ou à 4 % lui aussi. Puis là, il ne parlait plus du vrai taux de chômage. Parce que c'est lui qui était au gouvernement, soudainement, les chiffres du ministère du Travail, ils étaient bien parfaits. Quand tu es plein de marde, tu es plein de marde. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501